Nous recevons ce matin Ousmane Diouf, il est administrateur de Ande Gossom. Bonjour M. Diouf. Bonjour Madame. Merci en tout cas d'être là ce matin pour un peu aborder avec nous l'actualité dans le domaine de la santé. D'abord l'arrivée de Dr. Marie Khemès à la tête du ministère de la Santé. Vous de Ande Gossom, quelle lecture déjà sur la nomination d'une personne qui est déjà technicienne, homme du Serail ? Tout d'abord, bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances aux familles éplorées des enfants qui ont péri dans la tragédie de Thuavon. Nous souhaitons la bienvenue au Dr. Marie Khemès au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. J'allais dire chez elle parce qu'effectivement elle est chez elle. Elle a occupé tour à tour les fonctions de médecin-chef de district, de médecin-chef de région, de directeur plusieurs fois avant de migrer à la station de directeur général. À partir d'hier, à la plus haute station du ministère, à savoir celle du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc nous lui souhaitons tous les voeux de succès pour que ce secteur puisse connaître son véritable essor et dans une stabilité durable. Nos attentes profondes, c'est qu'elle soit un ministre de la Santé et de l'Action sociale, pas autre chose. Ça veut dire ? Pas un ministre politique, pas un ministre d'une corporation, pas un ministre qui passerait son temps à parler sans travail. Nous voulons qu'il soit un véritable ministre de la Santé et de l'Action sociale. Quel est le constat, M. Diouf ? Pourquoi ce plaidoyer ? Vous savez, le constat, il est global, il est connu de tous. Le secteur, si je voulais prafraser M. le Président de la République, je dirais que les travailleurs ne sont pas satisfaits, les populations ne sont pas satisfaites, les autorités ne sont pas satisfaites. Et son rôle, c'est de mettre en musique les choses pour que tout le monde soit satisfait. Et c'est ça que j'appelle un ministre de la Santé et de l'Action sociale. Au lieu de faire dans la politique tout le temps, au lieu de faire dans l'événementiel, s'attaque aux problèmes structurels du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que tout ce qu'on fait là, depuis un certain temps, c'est casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Alors que ce n'est pas productif et tout le monde est au courant qu'il n'y a pas de résultats propres. Donc ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle s'attaque aux véritables problèmes de recrutement, aux véritables problèmes de financement, aux véritables problèmes de gouvernance, aux véritables problèmes d'équipement. Voilà les grands chantiers de l'heure qui pourraient amener une stabilité au niveau du département. Aujourd'hui, quel est l'avantage justement d'avoir quelqu'un du milieu à la tête justement de ce département? Le principal avantage, c'est qu'elle est en terrain connu. Elle n'a pas besoin de faire deux jours ou six mois pour dire je vais essayer de tâter le coup pour connaître la température. Tout ce qui se passe au niveau du ministère de la Santé, elle est au courant. Elle est au courant des orientations de l'État, elle est au courant des enjeux, elle est au courant des difficultés, elle est au courant de la réalité. Donc ça, c'est un avantage qu'elle pourrait mettre à profit pour avancer plus vite et mettre le doigt là où ça fait mal. Tout à l'heure, vous avez dit également quelque chose qui nous a intrigués, qu'elle ne soit pas un ministre d'une corporation. Ça veut dire? Oui, qu'elle ne soit pas le ministre d'une corporation parce que depuis des années, nous assistons à une médicalisation du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ça veut dire qu'elle a sous son majesté tous les travailleurs de la Santé et de l'Action sociale. Mais anciennement, elle est secrétaire générale d'une organisation syndicale qui s'appelle l'ESAMES. Donc elle a le devoir d'être équidistant de toutes les catégories socio-professionnelles et d'oeuvrer en étant équitable envers tout le monde. Qu'elle ne soit pas là pour une corporation, qu'elle mette fin à cette médicalisation à outrance du système du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc il n'y ait pas de disparité dans les différents secteurs qui entourent le ministère, justement? Dans les différents secteurs et dans les différentes fonctions. Si vous faites l'architecture du ministère de la Santé et de l'Action sociale, vous verrez que plus de 90% des postes de responsabilité sont occupés par des médecins. Alors que ce n'est pas un ministère de la médecine, c'est un ministère de la Santé et de l'Action sociale où toutes les catégories, toutes les spécificités devraient occuper des responsabilités en fonction de leur cœur de métier. D'accord. Parlons de l'actualité également. Une autre actualité, justement, vous l'avez dit à l'entame de vos propos en vous inclinant devant la mémoire de ces disparus, ces 11 bébés donc emportés par les flammes à l'hôpital de Tiwabon. Aujourd'hui également, ce drame, M. Diouf, énième. Il faut dire que c'est récurrent depuis quelque temps. Énième, comme vous l'avez dit, mais c'est ce que nous regrettons tous, c'est que ces drames puissent être renouvelés à chaque fois. Et si vous faites attention, c'est à peu près les mêmes problèmes partout. Qu'on fasse sauter le directeur, qu'on emprisonne des sages-femmes ou bien des infirmières, c'est un problème structurant. Il faut s'attaquer au problème à la racine et pas au niveau des conséquences. Tout ça, c'est un problème structurant. Tant que le problème n'est pas agressé dans son fond, mais malheureusement, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Pour vous, ce n'est pas seulement le limosage ou le licenciement du directeur d'une partie du personnel et aujourd'hui un ministre qui va régler l'affaire? Si vous vous rappelez un peu, au mois d'avril 2021, c'était à Linger, on a limosé le directeur, on a mis en arrêt de travail les infirmières. Au mois de mars-avril 2022, c'est à Luga. On a arrêté des sages-femmes, on a limosé le directeur. Est-ce que ça a réglé le problème? Je pense que ce n'est pas un problème de limosé le directeur, de mettre un infirmier ou une sages-femme en prison qui va régler ce problème. C'est un problème, comme je l'ai dit, structurel. Ça demande une thérapie structurelle, mais pas une thérapie conjecturelle. Alors, à quoi faites-vous allusion quand vous dites que c'est un problème structurel, justement? Mais le mal est beaucoup plus profond parce que c'est un problème de recrutement, c'est un problème d'équipement, c'est un problème de construction, c'est un problème de motivation. Il faudrait reprendre le problème en global. C'est pas du mal à Tewaon, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. On n'a pas de court-circuit, on n'a pas d'autre chose, mais en réalité. OK, la situation à Tewaon, ça ne sera pas très différente de la situation de Nougat, de la situation de Tamba, de la situation de Ziegenchor, de la situation de Fatigue, etc. Tous les hôpitaux, à part les 4 nouvelles créations, tous les hôpitaux sont logés à la même enceinte. Est-ce que c'est ce qui motive justement cette hargne du corps médical, des syndicats, je veux dire, de la santé, à soutenir justement leur père dans ces moments même? Je pense qu'il ne faudrait pas faire la part des choses. C'est vrai que les organisations syndicales sont solidaires des camarades durant ces difficultés, mais il faudrait savoir pourquoi. Par exemple, si en ce moment-là, nous sommes en route pour Tewaon, pour apporter notre soutien aux camarades, parce qu'ils sont dans une situation difficile, délicate, c'est le moins ce qu'on puisse faire, mais ce n'est pas la même situation que, par exemple, pour Luga ou pour Aïrkala. Aujourd'hui, justement, en quelques mots, Andegesem avait, il y a un mois de cela, déroulé un plan d'action pour parler du système de rémunération. Aujourd'hui, qu'en est-il avec les accords avec le gouvernement? C'est le moment de soutenir ces accords et de remercier M. le Président de la République les efforts fournis pour mettre les personnels de l'action sociale dans ces situations, pour corriger les inégalités, parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agissait. Les travailleurs de la santé et de l'action sociale étaient les moins bien traités des agents de la fonction publique. Des accords ont été signés et ont commencé à être matérialisés durant la fin de ce mois. C'est vrai que pour des questions qualiférées de difficultés de mise en œuvre, il y a quelques impères dans l'application, mais globalement, les accords sont en train d'être respectés avec les organisations de la santé, les travailleurs de la santé et de l'action sociale. Maintenant, individuellement, il y a des impères par-ci, il y a des impères par-là, mais nous mettons ça juste sur le coup de la défaillance humaine, pensant que dans les semaines, le mois à venir, tout va rentrer dans l'ordre. M. Ousmane Diouf, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. M. Ousmane Diouf, merci beaucoup.